Les jardins de Giverny, vous les avez sans doute déjà vus, et oui, sur les tableaux de Claude Monet. C'est en effet ici que le peintre impressionniste a passé les 43 dernières années de sa vie au milieu des fleurs qui ont inspiré la plupart de ses toiles à l'époque. Passionné de botanique, l'artiste avait lui-même imaginé les plantations dans les jardins qui entouraient sa demeure aux façades roses et ses trois ateliers sur un terrain de 1,8 hectare. Aujourd'hui, ce sont près de 180 000 plants de plusieurs variétés de fleurs qui s'épanouissent au fil des saisons pour le plus grand plaisir des visiteurs. Un résultat haut en couleur qui demande aux jardiniers de la rigueur pour réussir à faire revivre les toiles de Monet, les mains dans la terre. Alors nous sommes 11 jardiniers à plein temps, il y a aussi 4 apprentis et nous avons des bénévoles qui viennent nous aider en saison pour voir comment on travaille et pour nous donner un coup de main. La plupart des plantes qu'on voit dans le jardin sont produites sur place parce que nous avons besoin d'énormément de variétés, de toutes les nuances de couleurs, etc. pour pouvoir recréer le jardin un peu comme les tableaux de Claude Monet par petites touches de couleurs. Là, en ce moment, nous sommes à la période du printemps. Alors au printemps, ce sont toutes les bises annuelles, pensées, giroflées, etc. qui vont durer jusqu'à mi-mai à peu près, les seins de glace. Et là, nous allons commencer à les enlever pour remettre toutes les fleurs d'été. Alors il y a dahlia, pétunia, muflis, etc. Toutes les fleurs qu'on voit pendant l'été qui vont tenir jusqu'à la fin de saison, au mois d'octobre. Alors au mois d'octobre, là, vraiment, dès que le public s'en va, on enlève tout et on rebêche tout pour remettre en place toutes les fleurs de printemps pendant l'hiver. C'est une course contre la monde pour être prêt le 1er avril. Tout dépend de la saison. Alors au printemps, évidemment, ce sont les tulipes et les pensées. Après, en saison, il y a l'image avec les capucines dans l'aise centrale, il y a les narthéas sur l'étang, il y a la glycine sur le pont japonais. Enfin voilà, il y a des images emblématiques du jardin quand même. Pour créer ces jardins, Claude Monet s'entoure des conseils avisés de Georges Truffaut. Il partage aussi ses expériences avec ses amis, le peintre Gustave Caillebotte et l'écrivain Octave Mirbeau, tous deux férus de plantes et habiles jardiniers. Il est possible de planter les mêmes variétés dans votre jardin. Vous n'avez pas forcément besoin d'être un expert pour reproduire l'esprit du jardin de Claude Monet chez vous. En fait, il faut déjà privilégier les fleurs qui correspondent au climat de la région. Il ne faut pas chercher à se disperser, à aller sur des plantes exotiques, etc. Et après, je vous dis, il faut beaucoup de variétés et beaucoup de couleurs, de nuances différentes pour pouvoir marier toutes ces couleurs. C'est ce qui fait vraiment la spécificité de ce jardin. Les fleurs ont vraiment des périodes de floraison complètement différentes les unes des autres. Donc, il faut tout calculer. Pour que le jardin du 1er avril au 31 octobre soit fleuri sans arrêt, il faut que l'échelonnement des floraisons soit calculé d'avance. Donc, il y a vraiment un gros travail de prévision, de commandes, etc. pour faire un jardin comme celui-ci. A chaque saison, son lot de fleurs. Les jardins de Giverny de la fondation Claude Monet en sont le parfait exemple. Pour visiter ces jardins exceptionnels, rendez-vous du 1er avril au 1er novembre de 9h30 à 18h. Il est tout de même conseillé de réserver votre billet pendant l'été.